Il s'agit de faire connaître un dispositif qui est nouveau, qui s'appelle le contrat de génération, et qui permet à une entreprise qui embauche un jeune de moins de 25 ans, qui maintient dans ses effectifs un senior de plus de 57 ans, de bénéficier d'une aide financière de l'État. Cette aide financière, c'est 12 000 euros sur 3 ans. 12 000 euros net, 2 000 pour le jeune, 2 000 pour le 7 000. Un petit mot sur les emplois d'avenir. Il y en a un peu plus de 200 qui ont été signés à ce jour. On est au mois d'avril, sur un objectif de 5 000 emplois d'avenir. Est-ce qu'on n'est pas un peu à la traîne à La Réunion à ce niveau-là ? On n'est pas les meilleurs. Soyons clairs, on n'est pas les meilleurs. Je dirais que les résultats que vous évoquez, je les compléterais parce que nous avons 350 emplois qui sont dans les tuyaux, c'est-à-dire qui sont en voie de signature, et nous en avons près de 900 qui sont engrangés comme probables pour les toutes prochaines semaines. Donc si j'additionne ces trois chiffres, contrat signé, contrat à la veille d'être signé et perspective, nous sommes à peu près à 1 500 emplois qui seront réellement en place dans les semaines qui viennent. Alors sur 5 000 pour l'année 2013, on est encore loin du compte, mais nous sommes à la fin du premier quadrinest. Le processus a vraiment démarré. Je crois que c'est un début encourageant. Et si nous en parlons, c'est justement pour essayer de mobiliser encore les employeurs potentiels qui ne le savent pas. Donc l'objectif est atteignable pour vous ? L'objectif reste atteignable. Je reste totalement mobilisé pour que nous atteignions cet objectif parce qu'il sera majeur pour contribuer à l'autre objectif, qui est celui d'inverser la Cour du chômage, qui est évidemment un objectif, celui-là que nous avons totalement accueilli. Merci.